— C'est ahurissant. — Non mais en 2018, plus rien n'arrête, Christophe Barre. — Peut-être qu'il est temps de soumettre l'obtention du pass sanitaire à cette 3e injection. On sait que c'est une idée qui est dans l'air du temps, mais pour l'instant, le gouvernement n'a pas tranché. — Non, c'est une bonne solution. C'est de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. — C'est-à-dire que si vous n'avez pas un schéma de vaccination complet, on vous retire de certaines activités sociales. — C'est-à-dire que si vous n'avez pas un schéma de vaccination complet, on vous retire de certaines activités sociales. — Aujourd'hui, vous pouvez aller au cinéma, au restaurant avec un simple test montrant que vous n'avez pas la maladie. Si on supprime ça, on va pousser encore un peu plus de gens vers la vaccination. On peut aussi créer une obligation juridique, c'est-à-dire faire une loi disant « la vaccination est obligatoire ». — On sait que les récalcitrants seront assez insensibles à cela. On peut enfin affiner ce fameux « aller vert » en demandant à ceux qui ont les noms des non-vaccinés, les organismes, les administrations qui savent qui devrait être vacciné et qui ne l'est pas. — Monsieur le majeur ! — Moi, monsieur le majeur, je veux gagner du temps. On va pas perdre de temps. Je vais tout vous dire. — À la bonne heure, vous devenez raisonnable, Capelmeister. — Ben, de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont les frapper à la porte. — C'est-à-dire, mais vous n'êtes toujours pas vaccinés, c'est un problème pour vous et pour les autres. C'est pas facile à mettre en place. — Et c'est ahurissant ! — Non, mais en 2018, plus rien n'arrête, Christophe Barabier. — Bip-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi !